— Macron, le mouvement, il est loin d'être fini. Vous avez intérêt à lécher du lest, je vous le dis, moi. — Et si l'on en croit les déclarations gouvernementales, eh bien cela ne devrait pas être le cas. Nous sommes lundi après-midi et des gilets jaunes poursuivent leurs actions. Ils sont, et c'est une info LCI, 8 000 sur les barrages. Nous sommes loin de la mobilisation de samedi ou dimanche, mais tout de même, plusieurs barrages bloquent des axes de circulation. Et fait nouveau, quelques dépôts pétroliers, plus de 100 barrages contre 2 000 samedis. — Oui, la situation est même particulièrement tendue à Bordeaux, sur le pont d'Aquitaine, où des dizaines de véhicules se sont retrouvés bloqués. Nous allons suivre l'évolution de la situation en direct dans LCI et Tout Info. Nous allons également nous attarder sur les ressorts de ce mouvement des gilets jaunes. Et on en parle avec l'un d'entre eux, justement, Cédric Guémy. Bonjour. — Bonjour. — Porte-parole du collectif dans le 94. Joachim Sonforger, bonjour. Député de la République en marche de la 6e circonscription des Français de l'étranger. Hervé Lebrat, géographe, est également avec nous. Bonjour. Joseph Touvenel, bonjour. — Bonjour. — Vice-président de la CFTC, président de l'Union départementale de Paris. Et Arlette Chabot est également avec nous pour l'analyse politique. Bonjour, Arlette. — Bonjour. — Et tout de suite, on va se rendre à Lens. Retrouvez Céla Bourilloux. Céla, vous vous trouvez avec des routiers. Alors, quelle est leur attitude ? — Regardez, on va vous montrer un petit peu comment ça se passe ici. Derrière nous, une quinzaine de camions qui se sont installés ici au milieu de la nuit pour bloquer complètement un dépôt, un dépôt qui sert à ravitailler les centres commerciaux Carrefour. Depuis ce matin, aucun camion n'a pu passer. Et puis, regardez, avec les routiers, il y a aussi, bien sûr, les gilets jaunes. Ils sont une cinquantaine ici. Alors, on ne parle pas vraiment de barrage puisque c'est un barrage filtrant. Les véhicules sont autorisés à passer, mais on tente tout de même de ralentir le trafic et surtout de délivrer le message aux automobilistes, de les convaincre, de rallier les gilets jaunes. Et regardez l'organisation. Eh bien, les gilets jaunes ont apporté de quoi se nourrir, de quoi se réchauffer. Dernière chose sur l'état d'esprit, si qu'il s'agisse des gilets jaunes ou encore des routiers, eh bien, le mot d'ordre, c'est la détermination. Pas question d'arrêter. Tous ceux que l'on croise depuis ce matin nous expliquent très simplement. Le 17 novembre, eh bien, ce n'était qu'un début. Et la lutte continue ici pour les gilets jaunes. – Merci beaucoup, Céla. Est-ce que c'est une crainte pour vous, je m'adresse à vous, député de la majorité, député République En Marche, que les routiers rejoignent le mouvement ? – Moi, je n'ai pas de crainte sur le nombre, je l'ai dit à monsieur plus tôt. Je pense juste qu'il faut continuer à s'écouter et que quand ça dégénère dans l'invective, elle peut venir des deux côtés. Et quand ça dégénère dans la violence, parce que les circonstances sont parfois malheureuses, comme ça a été le cas hier soir à Saint-Dizier, j'étais moi à Saint-Dizier juste une ou deux heures avant, je crois. Et c'est vrai que les gens commençaient un petit peu énervés par rapport à toute la journée. – Non, ma question, c'est est-ce que pour vous, la majorité, c'est une crainte de voir le mouvement s'amplifier avec des routiers qui rejoignent le mouvement ? – Ça ne fonctionne pas, et je crois que mes collègues ne fonctionnent pas au rapport de force. Moi, je fonctionne à l'écoute. – Un rapport de force, ça pourrait être un fait. C'est juste, si les routiers se joignent au mouvement, est-ce que c'est une crainte pour vous ? – Ce qui compte, c'est d'identifier les choses qui nous sont demandées pour qu'on puisse y trouver une solution. – Et là, vous ne s'identifiez pas. – Mais les revendications peuvent être différentes, si c'est un mouvement de routiers général, si c'est les gilets jaunes qui ont un panel de choses différentes, mais ce n'est pas la même dynamique. Donc, vu que ça ne rappelle pas les mêmes réponses, je ne sais pas si c'est une crainte, je n'ai même pas d'idée. Moi, ma préoccupation du jour et des derniers jours, ce sont les revendications des gilets jaunes et celles-ci, je veux les écouter et les transformer, les transformer en des choses qui vont vous aider. – En fait, quand on écoute tous les députés de La République en marche, tout le monde nous dit, on vous écoute, on vous entend. Et il en ressort quoi, pour vous ? De tout ce que vous écoutez, puisque manifestement, vous écoutez beaucoup. – Oui. – Donc, il devrait bien ressortir quelque chose. – Moi, j'ai écouté les gilets jaunes que j'ai rencontrés dans le département dont je suis originaire, dont je ne suis pas élu, mais où j'étais pendant trois jours, là, à la Haute-Marne. Et j'ai entendu des choses sur leurs problèmes, parce que, par exemple, bien sûr, leurs problèmes du quotidien, la vie chère dans un département assez sinistré en termes de chômage, la difficulté aussi pour, malgré une adhésion forte au projet de transition écologique, ils m'ont dit, on met des bâtons dans les roues à chaque fois qu'on veut faire bien. On m'a dit, par exemple, on veut mettre des panneaux solaires sur nos toits, et puis après, l'architecte de France nous dit, c'est trop près de l'église, c'est pas de la bonne couleur pour votre doux britain, on ne peut pas le faire. Ensuite, ils nous disent, on achète des voitures, et on ne peut pas en racheter tous les quatre matins. Je parle à des distributeurs, ils m'ont dit, ils ont raison, l'automobile, c'est un cycle long. Ce que les gens veulent, c'est des choses claires sur l'avenir. Si on leur dit, on va augmenter ça parce que c'est pas bien pour l'environnement, ils veulent avoir une perspective à long terme. Ça, je l'entends. Et ça, ça veut dire qu'on doit leur offrir cette perspective du long terme. Mais là, aujourd'hui, vous en retenez quoi de ce que vous avez pu entendre ? Vous dites tous nous avoir écoutés, nous avoir entendus. Donc, si je vous demande un bilan de ce que vous avez entendu ? Il y a une partie sur laquelle je ne peux malheureusement pas faire quelque chose d'immédiat. C'est mes sujets habituels, les sujets de conflits internationaux. Et vous savez comme moi que la géopolitique... Je ne pense pas que les gilets jaunes vous aient parlé des conflits internationaux, monsieur le député. Mais tout est lié. La géopolitique mondiale, elle a fait toutes les raisons de l'augmentation du baril du pétrole et l'essentiel d'augmentation du prix du gasoil. Maintenant, sur la partie, je comprends, qui pour vous est la goutte qui fait déborder le vase sur la partie taxes, moi, je crois qu'on doit quand même garder une incitation pour aller vers quelque chose de plus propre. Maintenant, on n'est pas tout à fait sûr aujourd'hui encore qu'est-ce qui est plus propre. C'est sûr que les microparticules, c'est dangereux. Moi, je vis à Genève, je suis dans la région limitrophe. Il y a un grand problème de la pollution dans la vallée de l'Arbre. Ça, je continue d'en être conscient pour nos enfants et pour vos enfants aussi. Maintenant, on doit trouver une solution pour que vous puissiez faire vos transports du quotidien parce que la voiture n'a pas l'alternative dans plein de régions. Et ça, on va trouver des solutions ensemble. Mais parlons, continuons de parler. Pour parler, il faut être deux, monsieur le député. Et vous, vous avez l'impression que le dialogue est à sens unique ? Le dialogue est à sens unique. Encore une fois, ce matin, sur ce plateau, j'ai proposé avec un autre collègue qui était là. On a dit, si vraiment le gouvernement veut nous écouter, on va tenter d'unifier le mouvement et on demande un rendez-vous à monsieur Edouard Philippe. Pour le moment, je n'ai toujours pas de réponse. Tenter d'unifier le mouvement, c'est quelque chose qui peut être... Faisable dans les jours qui viennent. Faisable dans les jours qui viennent. Il suffit qu'on s'entende. Donc au niveau national. Oui, au niveau national. Parce que forcément, sinon, ça sera beaucoup plus difficile de se faire entendre par le gouvernement. Mais à part hier soir, Edouard Philippe qui dit, je vous ai entendu, mais je vais garder le cap. Mais est-ce que le gouvernement peut faire autrement, Arlette ? C'est-à-dire qu'il pourrait recevoir une délégation de Gilets jaunes, selon vous ? Alors, pourquoi pas ? Effectivement, qu'il ne change pas de cap, c'était ce qui est attendu. C'est impossible pour le gouvernement de reculer. On l'a dit dix fois, ça signifierait qu'il suffit, comme pour les autres gouvernements, ce qui ne veut pas que des gens manifestent et se mobilisent pour qu'il recule et renonce à son projet. Donc, sur le fond, il ne bougera pas. Après, il faut quand même s'en sortir. Alors, le choix du gouvernement, on l'a bien compris, le mouvement n'est pas si important que certains l'annonçaient ou pouvaient le craindre ou le redouter. Il y a l'idée d'attendre. Quand on veut utiliser un terme péjoratif, on dit pourrissement. Il y en a d'autres avant cette équipe gouvernementale qui ont fait le même choix, avec le risque qu'il y ait des débordements sur le terrain. Parce qu'avec des oppositions entre Français, le blocage, ça ne se passe généralement pas très bien. Il y a toujours des automobilistes, on l'a vu dès samedi matin, qui veulent passer. Il y a un risque de conflit. Et si ce mouvement des Gilets jaunes bénéficie d'une sympathie de l'opinion, évidemment, puisque les sondages le disent, beaucoup de Français sont d'accord et ressentent la même chose. Après, il peut y avoir effectivement un problème si les choses se passent mal sur le terrain. Donc, il y a un risque. Après, le gouvernement, que veut-il faire ? Il n'a pas envie de discuter avec les organisations syndicales, comme le propose Laurent Berger. Il ne veut pas discuter avec des représentants politiques, parce que, justement, les Gilets jaunes refusent les syndicats et partis politiques. Donc, après, il y a un dialogue direct entre qui et qui, le gouvernement, et qui chez les Gilets jaunes. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'interlocuteur. Monsieur dit à l'instant qu'il peut y avoir une espèce de coordination qui s'organise avec un porte-parole. On a vécu ça et on l'a vu dans d'autres conflits. Il y avait un personnage qu'on appelait Tarzan à une période, et routier, qui avait émergé et qui était devenu une sorte d'interlocuteur possible. Là, après, c'est aussi un choix du gouvernement de recevoir ou non, à un moment ou à un autre, si, effectivement, ce mouvement s'organise. Alors, la question, c'est pour ça qu'on est dans, encore une fois, comme la semaine dernière, pour d'autres raisons, dans une espèce de flou. On ne sait pas. On a compris la stratégie du gouvernement. En face, est-ce que les Gilets jaunes n'ont pas intérêt, pour eux, évidemment, à s'organiser, à avoir un ou deux porte-parole, et que ces porte-parole demandent officiellement à être reçus, soit par le ministre de la Transition écologique, soit par le Premier ministre, dans les jours qui viennent. On va retourner sur le terrain, à présent, vous en faites pendant du temps, vous aurez l'appareil dans quelques instants. On va faire le point de retourner sur le terrain, donc, sur la situation, ce lundi après-midi, 14h09, avec Charline Hurel, et surtout les réactions aussi des automobilistes qui se retrouvent pris dans ces barrages. Pour circuler près de Clermont-Ferrand, il faut s'armer de patience. À la sortie du péage, sept files interminables de voitures. En ce troisième jour de blocage par les Gilets jaunes, les automobilistes semblent se faire une raison. Je les comprends, oui. Après, certes, c'est un peu pénalisant pour l'entreprise. Ça reste correct, quoi, si on n'est pas arrêté total, on peut aller au travail, on sait qu'il faut partir un petit peu plus tôt. Circuler à Caen, c'est possible. Mais il faut montrer un signe de soutien. C'est bien de mettre les Gilets jaunes. À l'intérieur ? Oui, à l'intérieur, je crois, oui. Si la plupart optent en paire, certains automobilistes résistent. Ça bloque les gens et les gens, clairement, ils n'y sont pas rien dans leur revendication. Je suis une petite entreprise, un petit commerce. Si on bloque le pays, on meurt. Des conducteurs agacés par les barrages, mais séduits lorsqu'il s'agit d'opérations de péage gratuits. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Je pense que le gouvernement réagira beaucoup plus vite. Ces salariés d'un grand hypermarché du Nord ont décidé de fluidifier la circulation pour compenser le manque à gagner de leur magasin, qui a perdu 90% de son chiffre d'affaires ce week-end. Voilà, risque d'impopularité par rapport à votre mouvement, par rapport au mouvement des Gilets jaunes. 8000 personnes mobilisées aujourd'hui. Est-ce que le mouvement s'essouffle ? Nous ne sommes pas derrière des centrales syndicales. Nous ne sommes pas accoudés à des partis politiques. La manifestation était initialement prévue pour samedi. Les gens se sont mobilisés. Aujourd'hui, les gens sont partis. Pour beaucoup, même s'ils avaient envie d'aller sur les filtrages, ils sont obligés d'aller travailler. Pour certains, ils sont déjà en rouge sur leur compte. Si, en plus de cela, ils ne vont pas travailler, ce n'est pas possible. Rendez-vous samedi prochain. On verra si... Ça va être à peu près ça. Vous allez donner des rendez-vous tous les samedis ? Tous les samedis, je ne sais pas. On verra si le mouvement, en plus, s'amplifie. Mais en tout cas, samedi prochain, rendez-vous et donner place de la Concorde. Alors, pour tenter de trouver une issue, Arlette en parlait, on l'aborde en filigrame, est-ce que les syndicats pourraient reprendre la situation actuelle à leur compte, si j'ose dire ? On sait que Laurent Berger, c'est le secrétaire général de la CFDT, je vais le citer, il estime que la réponse du Premier ministre, d'Edouard Philippe, manque de cap et de sens. Est-ce que les syndicats pourraient jouer un rôle ? On joue un rôle tous les jours dans les entreprises. Ça, c'est notre rôle premier. Les gilets jaunes, c'est caractéristique. Ça fait des années qu'on sait que ça va mal, que les gens souffrent. Les plus pauvres, les classes populaires, et aujourd'hui, il y a une jonction avec la classe moyenne. Mais tant qu'on nous fera de la com', ce que j'ai entendu tout à l'heure sur le diesel, en disant « oui, mais c'est le prix du pétrole qui a augmenté ». Certes, mais c'est la première fois qu'à la pompe, moi qui prends du sans-plomb 98, je vois le diesel qui est plus cher. Donc s'il a augmenté, il a augmenté pour moi aussi. Alors qu'on arrête de nous pipoter. Oui, il y a des fluctuations qui jouent sur le prix de la pompe, mais oui, on a augmenté les taxes. Quand on nous dit « Français, j'arrête d'augmenter les impôts », France championne du monde en la matière. Et que les Français, tous les jours, voient que les taxes, les impôts locaux augmentent. Ils savent que c'est globalement les impôts. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je dis que tant qu'on aura ce discours, qu'il y a un double discours de com', de machin, là, il y a une conjonction. Cette situation était inévitable. Et ça fait les gilets jaunes. Ce qui en soi n'est pas forcément négatif. On s'est dit que les Français ne s'intéressent plus à leur vie associative, sociale, politique. Ils font de la politique. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à la vie de la cité. Alors c'est désordonné. Quelquefois, ça peut être violent. Quelquefois, ça peut être injuste. Mais c'est le risque que prend tout gouvernement. Et pas simplement celui-ci. Parce que c'est les conséquences de gouvernements successifs qui, petit à petit, laissent s'entacher les choses. Et puis on n'en peut plus. Pourquoi ? En gros, parce qu'un Français aujourd'hui se dit « Est-ce que mes enfants vont mieux vivre que moi ? » Et la réponse, bien souvent, est non. Et ça, c'est une réalité. Elle ne sera pas transformée du jour au lendemain, malheureusement. Mais on a tous à s'y employer, y compris les organisations syndicales, qui, dans un certain nombre de cas, font plus vivre leur organisation que la représentation des salariés. Politiques, journalistes, syndicalistes, tous ceux qui ont des responsabilités, vont s'interroger sur la façon dont, aujourd'hui, concrètement, ils exercent leurs responsabilités. On parlait de l'aspect sociologique dans quelques instants avec vous, Hervé Lebrun. Simplement, vous avez eu ce sondage dans le Figaro ce matin. – Ça vous donne peut-être du baume en cœur. – Je n'ai pas vu, mais… – On va le regarder. 42% des personnes interrogées pensent que les syndicats sont utiles pour engager les transformations dont la France a besoin. C'est le terme utilisé. 35% que ce sont des freins. Donc, on se dit que vous avez peut-être une carte à jouer en ce moment. – La France, elle ne cesse de se transformer. Je ne sais pas si on a conscience. Enfin, nous ne sommes pas la France des années 80, des années 70, etc. Les organisations syndicales, avec leurs différences, ont fait une grande partie du boulot, c'est vrai, mais sans doute aussi insuffisément, parce que du côté de l'État et des politiques, on met sur le côté ce qu'on appelle les corps interminaires, c'est-à-dire ces sociétés organisées, la famille, l'entreprise, les syndicats qui représentent le citoyen. Et quand on laisse l'État seul face au citoyen, où il écrase le citoyen ? Et dans ces cas-là, le citoyen se révolte. – Nouveaux décomptes des Gilets jaunes mobilisés, aujourd'hui, ils sont entre 15 000 et 20 000 décomptes, donc LCI, à la mi-journée FV Lebrun. Est-ce que vous êtes d'accord avec Joseph Touvenel ? La situation était inévitable ? – Oui, on sentait monter un mécontentement assez grand. Beaucoup de personnes disent que c'est une étincelle qui a mis le feu, mais enfin, le feu n'est pas non plus trop important, comme l'a rappelé Arlette. – 290 000 personnes samedi ? – Oui, mais la retombée est quand même relativement rapide. Je crois surtout que le problème, vous avez raison, tout à fait bien sûr, de demander une discussion, mais ce qui est très dur dans une discussion, il faut qu'il y ait deux parties avec des propositions. Et pour l'instant, c'est très difficile d'unifier les propositions des Gilets jaunes, ça se produira sans doute, mais je pense que c'est plutôt à partir du moment où ça va se coaguler que la discussion deviendra possible. Et ça va être difficile, la coagulation, là c'est peut-être un petit point sociologique, si vous voulez, parce qu'il y a deux composantes dans le mouvement. On les a masquées en disant que c'est le périphérique. Mais il y a deux périphériques. Il y a un périphérique qui sont des campagnes lointaines. C'est des personnes qui sont restées dans ces campagnes. C'est souvent des zones en dépopulation. Et puis il y a un périphérique qui est le périurbain, qui là sont des personnes qui en général ont quitté la ville, la grande ville ou ses abords immédiats pour aller dans des pavillons en périurbain. Les types de difficultés que rencontrent les deux ne sont pas du tout les mêmes. Ce que rencontrent comme difficultés ceux qui sont très loin, c'est la disparition des services publics. Et on voit très bien que le mouvement est d'autant plus fort que là, dans ce cas-là, on est dans des petites communes où il n'y a pas simplement les services publics qui ont disparu, mais aussi les commerces, disons tout ce qui permettait d'avoir une vie locale. Et puis pour le périurbain, la question est différente. La question, c'est celle de ce qu'on appelle les navetteurs. C'est-à-dire, c'est comment, au fond, le fait d'aller faire ses courses, d'aller au travail ne coûte pas trop cher. C'est un autre problème. Donc il va falloir que ces deux problèmes soient unifiés. Et là, vous avez tout à fait raison aussi, on a ce problème des corps intermédiaires. Or, il faut bien voir que les corps intermédiaires ont été laminés des deux côtés. Ils ont été laminés par les partis populistes, qui n'en veulent pas, et ils sont laminés par le gouvernement qui les méprise. Donc il y a, tant qu'il n'y aura pas ces corps intermédiaires, les corps intermédiaires, ça sert d'amortisseur dans une société. C'est l'endroit où on va pouvoir commencer à discuter. Les corps intermédiaires ne sont pas forcément d'accord avec le gouvernement, ni d'accord avec ceux qui s'opposent au gouvernement. Mais c'est un rouage essentiel dans les démocraties. – Mais ces deux Frances que vous venez de nous décrire, la France des campagnes, la France rurale, mais très rurale, puis périurbaine, périphérique, elle a un point commun quand même, et vous allez nous dire si on se trompe, elle s'oppose à cette France des métropoles, cette France qui vit bien, bien insérée dans la mondialisation. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou est-ce qu'il faut y apporter des bémols ? – Non, s'oppose est un peu fort. Bien sûr, elle s'oppose, mais en même temps, souvent aussi, elle en rêve. Si les personnes qui ont été contraintes de s'installer en périurbain parce que le coût du logement était trop cher ou bien les logements étaient trop exigus, leur souhait, c'est de revenir en métropole. Donc il n'y a pas non plus une opposition radicale. Elles peuvent être aigries parce qu'elles ont été obligées de quitter ces endroits et tout ce qui va avec. – Non, aigries et trop fort là aussi. C'est des personnes qui sont dans des situations fragiles. Et c'est effectivement assez différent. Les personnes qui sont au fond reléguées, celles, je regardais la carte des plus fortes proportions. – On regardera une carte tout à l'heure. On va la comparer avec d'autres cartes électorales. Là, ce sera pour vous aussi. – Oui, oui, je pourrais vous en dire un mot. Mais là, cette carte-là est quand même la carte de ce qu'on appelle, il y a beaucoup de, ce n'est pas une carte très claire, mais il y a une dominante, c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide. C'est-à-dire cette zone de France qui est à l'écart de tout et qui subit actuellement encore, c'est la dernière zone qui subit de la dépopulation. Et donc là, la situation est assez différente. Le périurbain, ce n'est pas une zone de grande pauvreté. Il y a plus de pauvres, quand on regarde les chiffres localement, il y a plus de pauvres dans les grandes métropoles et dans des campagnes lointaines que dans le périurbain. Mais c'est une France de l'incertitude, du risque. On est arrivé là, il faut deux voitures pour vivre et pour aller travailler. Le moindre accident vous met dans une situation périlleuse, vous ne pouvez plus rembourser vos prêts, etc. Et donc, c'est une France qui n'est pas aigrie. Elle sent qu'elle est soumise à un risque et qu'elle est fragile. En plus de cela, le problème, quand on fait des appels à la mobilité, changer de travail, etc., plus rapidement, faire marcher une économie moderne, c'est encore plus paniquant parce que l'idée d'avoir à quitter un travail et de la difficulté d'en retrouver un, sachant qu'on a toutes ces contraintes de déplacement et de remboursement. Donc là, c'est ce type de problème qu'il faut adresser, si on peut dire, dans le cas du gouvernement. Et ce n'est pas le même problème que les campagnes éloignées. – Justement, vous parliez des revendications. Cédric Guémy, admettons que vous soyez reçu demain à Matignon, vous demandez quoi au Premier ministre ? – Plusieurs choses. On en a déjà parlé toute la semaine. Le gel de l'augmentation des taxes futures sur le pétrole. Vous allez asphyxier les gens. Vraiment. Des gens qui sont déjà dans le rouge, vous allez encore plus les asphyxier. – Vous nous parlez de primes et de surprimes pour acheter des véhicules. Pensez-vous vraiment qu'un ménage avec deux enfants, même un véhicule d'occasion, vous parlez de véhicules gasoiles propres, vous pensez que ça coûte combien un véhicule qui roule au gasoil et qui soit potentiellement propre ? – Pour les plus modestes, avec la prime de conversion à 4 000 euros par rapport au prix de l'occasion, c'est un vrai effort. – Mais je ne dis pas que ce n'est pas un effort, mais ce n'est pas suffisant. Vous pensez vraiment que les gens vont préférer quoi ? Vont préférer donner à manger à leurs enfants, vont même préférer peut-être se garder un petit peu pour se faire une sortie plutôt que d'acheter un véhicule où ils vont devoir prendre un crédit et qui, lui, va durer pendant combien de temps ? Donc, ayez des propositions. Certes, vous avez fait des efforts, on ne peut pas dire le contraire, mais ce n'est pas suffisant. Et comme ça, mais ça c'est une idée qui ne concerne que moi, les taxes sur le carburant représentent 60% du prix du carburant. On ne peut pas imaginer une taxe flottante, le pétrole monte, la taxe descend. – TIPP flottante, ça fait du temps de Jeunel Josselin, il y a 15 vattants. – Je voulais juste finir, j'en ai parlé hors antenne, M. le député m'a dit, ah oui, mais si on parle de ça à Bercy, non, là, c'est pas possible. – Ah, Bercy, le poids de Bercy. – Ah, ben, oui, tiens, on en parlera dans quelques instants. Courte pause et on se retrouve pour suivre cette nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes. Vous le voyez, 15 à 20 000 gilets jaunes à 7 heures sur les routes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bricot, jardin, maison, inscrivez-vous dès maintenant sur BricotPrivé.com – 8 millions de candidats ont déjà choisi CornerJob. Tchattez en direct avec les employeurs et trouvez votre prochain job rapidement. – CornerJob, rejoignez l'équipe. – Votre vie est déjà assez mouvementée. Nouvelle berline Citroën C4 Cactus avec suspension à butée hydrolyte progressive Citroën. En ce moment, profitez d'une reprise de votre véhicule plus 3 000 euros. – Citroën. Nouvelle Peugeot 508. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Adieu les files d'attente avec notre lecteur de cartes ultra rapide. – Adzaro Wanted, et maintenant, Adzaro Wanted by Night. Le nouveau parfum pour homme, par Adzaro. – Il te manque une case ? – Mais oui ! Le Multiplicateur ! – Chut ! – Keno, vous risquez de gagner très gros. – Chaque jour est une chance. – FDJ. – If someone lets you down, don't be so scared. – Best way, les matelas gonflables toujours prêts pour l'intrévue. – I've slain your dreaded dragon. – To saving the kingdom, what dot thou desire ? – Hello ! – Hey ! – Good night, where are you going ? – Climbing up on South Korea. – Ha, ha, ha ! – Taxi ! – You're right, the things out of the day you call me. – Exceptional coffee is always worth the quest. – Tis all I desire. – Didst not bring enough for the whole kingdom ? – Nespresso, what else ? – Nespresso lance l'abonnement. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Vous voulez connaître l'essentiel ? Vous souhaitez comprendre les enjeux ? Vous désirez vous faire votre idée ? Retrouvez-moi tous les soirs entre 18h et 20h. Expliquez, confrontez et surtout se sentir libre, libre de penser et libre de ton. Et à 19h30, un nouveau rendez-vous, les partis pris des grands éditorialistes de la chaîne Économie, Politique, Internationale. Ils vous donnent les clés et ils se répondent. 24h Pujadas, pour tout voir, pour tout savoir. C'est tous les soirs entre 18h et 20h sur LC. Le meilleur des programmes avec Residome Appartotel. Chez Residome, venez vivre l'expérience Appartotel à votre rythme. Profitez de votre programme en toute sérénité avec Lorenov. Fenêtres, portes, volets. Échappez-vous ! Nouvelle iGo ! Just go ! Découvrez la nouvelle Toyota iGo avec connectivité smartphone à partir de 89 euros par mois, entretien inclus. Le monde entier vous regarde. Ils scrutent vos gestes. Ils veulent votre photo. Le nouveau Head & Shoulders au charbon élimine jusqu'à 100% des pellicules. Quand tous les regards sont braqués sur vous, les pellicules n'ont pas leur place. Land Rover Velar, à partir de 769 euros par mois sans apport. Entretien et garantie inclus. Land Rover. Vous voyez une différence entre ces deux voitures neuves ? La voiture de droite a été achetée beaucoup moins chère. Et oui, sur aramisauto.com, vous avez jusqu'à moins 30% sur 20 marques de voitures neuves. Et pendant 15 jours, vous êtes satisfaits ou 100% remboursés. Aramisauto.com Vous faisiez comment pour acheter une voiture avant ? Il y a l'argent, les radis, la thune, le pognon. Quel que soit le nom que vous lui donnez, le plus important, c'est ce que vous en faites. Monabank, les gens avant l'argent. Chez Monabank, même la carte visa premier est sans condition de revenu. Est-ce que tu savais qu'il y a une petite nouvelle qui vient de remplacer le docteur Gaillard, notre ophtalmologiste ? Non. Il est joli comme à cœur. Tu sais, c'est vraiment bien que tu aies pris rendez-vous. Bon, enfin, tu n'étais pas obligé de m'accompagner, non ? Monsieur Plantin, c'est à vous. Ouais, d'accord. Je suis le remplaçant du docteur Gaillard. Après 10 ans de diabète et même avant, vous pouvez perdre la vue. Pourquoi chercher une autre raison pour faire un fond d'œil ? Parlez-en à votre médecin. Pour votre santé, vous hésitez entre la qualité et le prix ? Avec EvoluPharm, vous avez les deux. La preuve avec les comprimés, souillés et toniques à 6,90€ seulement. Laboratoire EvoluPharm, la marque des pharmaciens au prix le plus juste. Votre programme avec Made.com Made.com, différent by design. Votre programme avec MeilleurTau.com, comparateur d'assurance auto. Pour faire les meilleures économies, c'est MeilleurTau.com. On suit cette nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes en France. Dernier chiffre, on l'a pris il y a quelques minutes. 15 à 20 000 gilets jaunes sont toujours mobilisés. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 100 barrages actuellement. Et fait nouveau, aujourd'hui, quelques dépôts de carburant, dépôts pétroliers sont bloqués. Le premier ministre Edouard Philippe a pris la parole hier soir pour commenter donc la mobilisation et pour dire que le gouvernement ne reculerait pas. Pas un mot toujours du côté du président de la République qui a été interrogé pourtant depuis son voyage à Bruxelles. Je ne répondrai pas, surtout quelques heures après l'expression du premier ministre. Je répondrai en temps voulu, mais ça n'est pas le lieu aujourd'hui. Alors voilà pour le président de la République qui se trouvait à Bruxelles, qui dans un premier temps, on s'en souvient, ne parlait pas de politique intérieure à l'étranger. Puis dans un deuxième temps, il l'a fait et maintenant de nouveau. Donc il ne s'exprime plus sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Hexagone. La parole à présent au ministre Edouard Philippe, Magali le disait, s'est exprimé hier soir et ce matin. Et bien visiblement, on avait partagé les éléments de langage. On écoutera deux ministres qui se sont exprimés ce matin. Alors un petit peu plus tard, quand on entend ces ministres. Alors on va les écouter. Moi, je fais plus qu'entendre. J'ai présidé le département de l'heure. J'en suis originaire. Il y a eu beaucoup de mobilisation ce week-end. Ce n'est pas qu'entendre la colère, je la comprends même. On entend la colère, le désarroi des Français qui habitent dans des territoires souvent loin des centres-villes et dont on ne s'est pas occupé depuis des années. Et qu'on veut les accompagner dans cette transition énergétique. C'est vrai que c'est sans doute une colère qui couvre depuis de très longues années. C'est vous qui êtes au pouvoir actuellement. Mais quand on écoute ces ministres, on aurait pu rajouter d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion quand même entre les propos et ce que l'on entend sur les barrages ? Mais pas seulement cette colère des Français et des Françaises. On est à la phase initiale de cette discussion, de cette confrontation entre la colère des Gilets jaunes et ce qu'on peut faire de mieux. Très franchement, c'est vrai, on en a discuté entre nous, je l'ai dit avant. Les gens que j'ai rencontrés sur les barrages qui j'ai parlé, ils m'ont dit qu'ils cherchaient en fait à jouer le jeu de ce que les gouvernements précédents leur ont proposé pour la transition écologique. Ils ont cherché à installer des panneaux solaires avec des restrictions qui m'ont dit, et maintenant des architectes de France, parce que si, parce que ça. Des choses qui semblent un peu étranges par rapport à l'urgence de faire quelque chose pour l'urgence en ligne mentale. Mais comment vous l'expliquez alors ? Vous nous expliquez qu'ils sont d'accord pour la transition écologique, mais ils se retrouvent parallèlement sur les barrages. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, ils m'ont dit même, monsieur, réfléchissez par exemple, est-ce que ce ne serait pas bien de nous subventionner les kits de conversion pour les biocarburants ? C'est intéressant comme piste. Mais alors, vous voyez que tout est libre, parce que derrière, on se dit, oui, mais alors que si on fait des champs de betteraves, etc., qu'est-ce qui va à l'alimentation ? Qu'est-ce qui va pour du carburant ? Est-ce que ça déséquilibre pas les choses ? Et puis à la fin, moi, j'ai des distributeurs qui me disent, moi, je vendrai tout ce qu'on me dit qui est bien pour l'écologie et pour les consommateurs. Je m'alignerai. Si demain me dit de vendre l'électrique, je vends de l'électrique. Mais par contre, ce que j'aimerais, parce que pour le moment, j'ai aucune idée, je ne sais pas si je pollue plus en faisant l'électrique parce que derrière, il y a une centrale à charbon. Je ne sais pas si je pollue plus en vendant du bioéthanol parce que ça aura d'autres conséquences sur les agriculteurs. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire de leur vendre un nouveau diesel ou un vieux véhicule à essence. Et c'est vrai qu'il manque ça. Et je pense qu'au-delà du fait de dire, c'est vrai, on entend et on ne va pas rien faire. Je vous rappellerai qu'on fait beaucoup de choses pour le pouvoir d'achat des Français. Il y a des paliers, mais on fait des choses, je le rappelle. Et par ailleurs, je pense qu'il faut en plus se donner une réflexion sur le temps long pour suivre ces cycles longs d'achat des véhicules. Parce qu'un véhicule en France, pour des gens modestes, ça vit au moins six ans, voire plus. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir une réflexion de fond pour permettre à la fois des renouvellements plus rapides, sans que les gens qui soient impactés soient les gens les plus modestes, de pouvoir aussi faire en sorte qu'il y ait des visions de très long terme entre les constructeurs et les gouvernements pour qu'on puisse dire aux gens, voilà la direction vers laquelle on va. Ça, je pense qu'il faut l'organiser rapidement. Cédric Guémy, vous allez pouvoir répondre dans un instant. D'abord, un petit détour par l'Assemblée nationale où nous attend. Érico Creel, député de la France Insoumise. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. On l'a entendu, Emmanuel Macron a refusé de parler des gilets jaunes. Il a raison de ne pas commenter cette actualité française depuis l'étranger ? Ça, ça me paraît normal. Il avait trop pris l'habitude de le faire ces derniers temps, y compris en critiquant les Françaises, qui n'étaient vraiment pas habituels et c'était vraiment quelque chose d'incorrect. Donc, il ne commente pas l'actualité de l'étranger, ça ne me gêne pas. Mais le fait est, c'est que l'actualité reste bien posée. C'est-à-dire que les revendications portées par les gilets jaunes, celles de refuser l'inégalité fiscale, celles de refuser la paite de pouvoir d'achat, celles de refuser une politique qui, finalement, avantage les gilets dorés du gouvernement, c'est-à-dire ces 1% d'actionnaires qui ont été gavés depuis deux budgets de finances, ça, ça reste bien d'actualité. Et que Emmanuel Macron parle ou pas, je constate que la mobilisation, à mon avis, ne va pas décroître et n'est pas près de cesser. – Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? On a entendu le Premier ministre hier soir, on a entendu des ministres ce matin, ils partagent les éléments de langage, on comprend la colère des Français, mais on reste sur cette ligne de la transition écologique. – Écoutez, ça me rappelle des grandes périodes de l'histoire où les gens qui gouvernaient ou qui régnaient ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer dans le pays. Je crois que ce n'est pas seulement la colère des Français, c'est que les Français n'y arrivent plus, tout simplement. Ils n'arrivent plus à boucler les deux bouts, les fins de mois, parce que quand vous êtes pris entre deux étaux, c'est-à-dire que d'un côté, vos revenus issus du travail ne progressent pas, contrairement à ce que dit le gouvernement, que tous les mécanismes de solidarité les uns après les autres sont attaqués du fait de baisser les cotisations, du fait de baisser les budgets aux collectivités territoriales, etc. Et qu'en plus de ça, vous avez des taxes absolument injustes qui vous tombent dessus, alors que, je l'ai dit tout à l'heure, on avantage les actionnaires à des hauteurs qui n'ont jamais été vus dans le pays, 9 milliards encore qui ont été votés avec ce projet de loi de finances, à un moment donné, les gens ne savent pas seulement qu'ils sont en colère, c'est qu'ils ne peuvent plus. Et vous savez, les mouvements, les grands mouvements de changement, de transformation et même révolutionnaires dans l'histoire, c'est toujours quand les gens, en réalité, tout simplement, n'arrivaient plus à la fin de mois à payer leurs factures, à payer leurs logements, etc. C'est ça qui est en train de se passer dans le pays. Et ça, je crois que le gouvernement ne s'en rend absolument pas compte. Il continue les yeux bandés en pensant que sa politique est la bonne, une méthode couée, mais sa politique, elle est non seulement injuste, mais en regardant les résultats économiques, elle est inefficace. Baisse du pouvoir d'achat, baisse de la consommation populaire, hausse du chômage, et les seuls qui s'en sortent, c'est ceux qui ont des dividendes, qui ont vu leur revenu exploser au premier semestre. Voilà ce que les Français contestent, c'est ça que M. Édouard Philippe devrait comprendre. – Un mot, on va sortir des gilets jaunes. Vous êtes avec nous. Un mot de commentaire, si vous le souhaitez, sur Carlos Ghosn. Il a été arrêté au Japon, faute fiscale, malversation. On reste prudent. Il y a une enquête qui est en cours. Est-ce que ça vous inspire un commentaire ? – Oui, ça m'inspire un commentaire. C'est que, vous savez, c'est comme les différentes histoires d'évasion fiscale qui ont été révélées il y a quelques temps, notamment par les journaux. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez beau faire des cadeaux fiscaux à des gens comme Carlos Ghosn, à tous ses dirigeants, tous les principaux actionnaires, en espérant que quelque part, ça va permettre de bénéficier à tout le pays. Non seulement ça ne bénéficie pas à tout le pays, mais en plus, ils n'en ont jamais assez. C'est-à-dire que vous leur faites des cadeaux fiscaux et il faut en plus qu'ils fassent de l'évasion, voire de la fraude fiscale. Donc voilà, c'est ça une des grandes leçons. C'est qu'il y a des gens qui, depuis une trentaine d'années, et plus encore sous Emmanuel Macron, sont habitués à s'enrichir à des points qu'on a rarement vus dans l'histoire. Et quand il y a une telle différence, à un moment donné, entre les ultra-privilégiés et tous ceux qui produisent leur richesse nationale par leur travail, par leur labeur quotidien, eh bien, c'est là qu'il y a des situations, j'allais dire, parfois insurrectionnelles. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec les Gilets jaunes. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci à Lucas Hagella et Alain Durand pour la réalisation de ce duplex. On reviendra sur la situation de Carlos Ghosn dans un instant d'abord. Analyse un petit peu politique, peut-être, Arlette. Emmanuel Macron qui refuse de commenter. Il a eu raison de le faire ou pas ? Je pense qu'il a raison, au sens qu'il n'a rien à dire de plus. C'est-à-dire, effectivement, on a envoyé hier Édouard Philippe à la télévision pour rappeler la position du gouvernement. Mais le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures concrètes, d'ailleurs pas à la voix du Premier ministre, mercredi dernier. C'est-à-dire qu'on s'est étonné qu'il annonce des mesures pratiques, concrètes, avant cette journée d'action. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de plus à mettre sur la table. Et donc, le président de la République ne parle pas. Et s'il parle, ça signifiera, à mon avis, quand même que la situation ne s'est pas arrangée, qu'elle devient un peu plus tendue, encore un peu plus tendue. Et c'est d'autant plus difficile pour Emmanuel Macron. Et c'est le risque, au fond, de ce mouvement. C'est qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de corps intermédiaire, il n'y a pas de dialogue, etc. C'est que le président de la République, c'est lui qui est vraiment au front. C'est-à-dire qu'à force de dire « Je suis seul », c'est le système d'Emmanuel Macron, « Je suis seul ». Et aujourd'hui, il se trouve face à, on va dire, une jacquerie, une révolte même limitée, parce que tous les Français, évidemment, ne portent pas de gilet jaune et ne sont pas en train de bloquer les dépôts de carburant. Mais c'est le président qui est seul à répondre et qui est directement mis en cause. Donc c'est ça qui est dangereux. Donc on sent bien que le gouvernement attend pour un rendez-vous prochain samedi. D'ici là, comment le mouvement va évoluer ? Va-t-il être rejoint ? C'est autant, encore une fois, d'interrogations pour cette semaine. C'est vrai, Guémi, est-ce que dans votre esprit, il y a presque un face-à-face qui est en train de se mettre en place entre vous et Emmanuel Macron ? Oui, parce que lui reste dans sa tour d'ivoire à « Je ne réponds pas. Ce n'est pas un si gros mouvement que ça. » Il ne se met pas à la place des gens. Et, M. le député, je voudrais rebondir sur une phrase que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit quand une personne n'achète un véhicule, ce n'est pas pour... C'est sur la longueur. Ce n'est pas pour... J'en ai bien conscience. C'est pas pour... Voilà. J'ai été surpris, et vous allez peut-être pouvoir nous expliquer. Vous avez des primes pour racheter même les véhicules d'occasion, voire une surprime. Comment se fait-il que l'on retrouve encore dans les véhicules que l'on peut acheter avec cette prime et cette surprime des véhicules gasoiles ? Parce que le but, c'est d'avoir un parc qui consomme... Alors, vous... Juste en prie, répondez. Le but, c'est d'avoir un parc qui consomme moins. Le but, c'est d'aller vers moins de dépendance au pétrole en consommant moins. Donc, vous avez des nouvelles générations de gasoil qui permettent ça. Et vous avez aussi des vieux véhicules à essence qui polluent beaucoup, qui consomment beaucoup. Le but... Et moi, je pense qu'on devrait, en fait, à la vérité, trouver des solutions pour avoir des cycles... Ça s'est fait en Allemagne, ça se fait en Suisse, ça se fait dans d'autres pays, avoir des parcs automobiles qui soient renouvelés plus facilement. Peut-être les entreprises pourraient donner l'exemple. Peut-être qu'on devrait faire des mesures incitatives meilleures pour les particuliers. Je sais que les gens se plaignent que le contrôle technique, ça devient de plus en plus difficile. Mais très franchement, il faut peut-être penser que là, il y a peut-être des conditions d'accès à l'innovation et donc à s'inscrire dans la transition écologique à moindre coût pour les gens parce que je sais cette difficulté du quotidien. Je sais les gens que j'ai vus qui m'ont raconté dans les villages en Suisse qui me disent j'ai 900 euros, pour faire les courses et à la fin, je mange les biscottes et ils ne se fichaient pas de moi en me disant ça. J'étais franchement attristé. Je cherche, moi, mon travail, c'est de chercher des solutions pour votre pouvoir d'achat aussi de tous les côtés. Je sais qu'on vous l'a dit, il y a des choses qui ont été faites, une partie de la taxe d'habitation. J'espère qu'on pourra en faire encore plus. Je n'ai pas de baguette magique quand bien même j'ai l'écharpe d'Harry Potter. Mais je peux vous dire que j'essaie d'en faire toute sincérité de vous entendre et de trouver des solutions. Les choses que vous m'avez dites, elles sont intéressantes. Les choses, peut-être, de la montée en gamme du bio-carabre. Moi, je pense qu'il faut faire des... Franchement, je n'ai pas l'esprit clair de savoir quelle est la solution qui pollue le moins. Après, si on fait l'électrique, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire avec le nucléaire ? Je sais qu'on se pose tous les questions. C'est embêtant quand même que le législateur n'ait pas les idées claires. Mais pourquoi je n'ai pas l'idée claire ? Parce que personne n'a les idées claires. Il n'y a pas... Alors, vous n'aimez pas les gens arrogants, mais vous n'aimez pas les constats d'humilité non plus. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut... On se pose tous les mêmes questions. Et les gens des champs ou des villes, ils m'ont posé les mêmes questions. Ils sont conscients des mêmes choses et des mêmes liens de cause à effet, de tout ça. Et les gens simples, ils sont conscients de tout ça aussi. Ils ont les mêmes informations. Ils ne sont pas plus bêtes. Donc moi, je pense que ce qu'on a besoin, c'est une grande réflexion, mais vraiment précise, où on peut dire aux gens voilà la meilleure ligne. Voilà la meilleure ligne. Moi, je pense... Et je vous l'avoue, on a tous... On se demande est-ce que c'est vraiment la bonne solution de long terme, celle-ci ou celle-ci ? Le mélange de deux ? Quelle proportion de biocarburant ? Quelle proportion d'électro... Le problème, c'est que vous ne dites pas tous la même chose. On va... On va vers la fin. On va parler de Carlos Ghosn. Non, mais allez-y, finissez votre phrase. Vous ne dites pas tous la même chose. On veut la fin du diesel. On dit, mais on veut moins de dépendance et consommer moins. Moins de dépendance à l'énergie fossile. On n'est pas sortis. Alors, bon, on va faire la liaison avec Carlos Ghosn. On a trouvé surprenant, on s'est replongé un peu dans nos archives politiques, ces diagnostics qui ont été faits, alors en 1995, par Jacques Chirac, il parlait de la fracture sociale pour parler de ces deux, voire trois, France, pour reprendre votre démonstration, Hervé Lebrat. En 2002, il y avait Jean-Pierre Affarin qui parlait de la France d'en bas versus la France d'en haut. En 2007, il y avait Nicolas Sarkozy de la France qui se lève tôt. Voilà, on aurait pu multiplier les exemples et puis en 2018, on en est là. Bon, Carlos Ghosn. Alors, je me retrouve vers le syndicalisme Joseph Touvenel pour la CFTC. On a entendu la réaction très dure il y a quelques instants de Éric Coquerel, député de la France insoumise. Vous dites un petit peu comme lui, trop c'est trop. Un mot toutefois là sur les taxes. Il y a quand même des arrières-pensées certainement budgétaires dans un pays qui est en déficit. Et tant qu'on n'aura pas ce langage de vérité, mais ça ne sera pas crédible qu'il y ait le problème de la transition écologique qui avait un véritable souci. Il y a aussi du côté de Bercy envie de faire rentrer du poignon dans les caisses de l'État. C'est comme ça que ça se dit et c'est comme ça que ça se vit. Et si on ne le dit pas, on a tout faux. Carlos Ghosn, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça peut affaiblir notre industrie. Alors, je ne sais pas s'il est coupable ou pas coupable. Pas de naïveté non plus. La lutte industrielle, c'est une lutte qui est très dure. Les Japonais ne sont pas stupides. Il y aurait derrière des ambitions pour désorganiser, pour peser sur l'industrie française et sur Renault. Mais c'est une mauvaise nouvelle à deux titres. D'abord, ça fragilise notre industrie. Ça va fragiliser Renault, c'est certain. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'il va apparaître une réalité qui sont des salaires, ça a été dit, qui paraissent mirobolants pour tous les Français. On va les regarder. 8,8 millions pour Nissan plus 7 millions pour Renault. Et c'est effectivement mirobolant. Et à mon sens, il n'y a pas de justification véritablement économique. Même si on a beaucoup de talent, à un moment donné, on ne doit pas avoir des salaires qui sont excessifs par rapport aux autres salariés. Mais ça met aussi dans l'esprit, comme ça, insidieusement, que tous les chefs d'entreprise, tous les patrons, les petits patrons PME, entreprises de taille moyenne, ont des salaires mirobolants. Ce n'est pas vrai. Et on risque, une fois encore, de dresser une France contre une autre. Et ça, c'est toujours négatif. Hervé Lebrun, effectivement, en plus la nouvelle peut-être tombe très mal en plein mouvement des Gilets jaunes. Oui, elle tombe, moi, je trouve extrêmement mal parce que je pense qu'elle met en lumière une autre question qui a précédé de 18 mois, au fond, votre mouvement, qui est la question de la suppression de l'ISF pour les possesseurs d'actions et de capitaux financiers qui sont les plus riches. Les gens qui payent l'ISF maintenant, c'est plutôt des moyens riches parce que c'est de l'immobilier. Mais les plus riches, et donc Carlos Ghosn en fait partie, l'argument était c'est parce qu'il y aura du ruissellement. C'était la théorie du ruissellement. Cet argent va être utilisé par les plus riches pour créer des emplois, pour investir. On est obligé de constater que c'est exactement l'inverse. Là, j'ai un article d'une bonne revue qui est Challenge qui montre qu'au contraire, l'investissement a commencé à chuter à partir du mois de juin de cette année, c'est-à-dire à partir du moment... L'INSEE nous a dit qu'il y a quelques semaines que l'investissement des entreprises en partait. Là, actuellement, c'est les intentions d'investissement qui baissent. Alors, il y a eu... Croiser les chiffres, mais de mémoire, l'investissement en partait. L'intention, là, j'ai les diagrammes, et que le moral des entreprises est lui aussi à la baisse. Alors, ce n'est pas simplement la situation française, c'est aussi parce que la situation internationale, il y a un tassement de la croissance. Mais on n'a pas fait la preuve que ce cadeau, et on peut parler d'un cadeau qui a été fait, et là, c'est vraiment au plus riche. Ce n'est pas justement... Vous avez tout à fait raison de dire que dans les PME, les salaires sont en général, y compris des dirigeants, sont des salaires raisonnables. Mais là, c'est vraiment le haut du panier. C'est la moyenne des salaires des dirigeants du Cap 40 a encore augmenté de 15 %, je crois, cette année, et se situe autour de 3 millions d'euros. Là, le fait que Carl Ghosn soit pris dans cette affaire-là, c'est très mauvais, parce qu'effectivement, ça va remettre le projecteur sur cette question qui est une question qui est au départ, c'est-à-dire qui est l'idée que vous avez parlé du haut et du bas. C'est l'idée que... C'est l'idée que... Alors, d'autres disent l'oligarchie, c'est l'idée que les oligarques, maintenant, en font à leur tête, non seulement en gagnant de l'argent, mais en ne respectant pas les lois. Et là, c'est très, très mauvais, juste à ce moment-ci. Ce que décrit Hervé Lebras, c'est quand même le ressenti d'une partie majoritaire, sans aucun doute, de la population. Depuis 18 mois, il ne s'est pas passé grand. Sur le ressenti jantan, je peux tout à fait m'inscrire en faux contre l'idée que les plus riches n'investissent pas dans l'immobilier. C'est faux. C'est absolument faux. C'est un dessin dans l'immobilier pour leurs enfants, etc. Mais c'est pas de l'investissement productif. Mais les filles concernent des gens très riches, vous ne pouvez pas classer qu'on ne fait des cadeaux qu'aux grands riches et pas aux petits riches. Ça ne tient pas debout. Ce plan, c'est un plan de relance. C'est un plan de relance qui a des effets positifs, on le sait, et qui ne sont pas vos petits diagrammes, mais qui ont certainement d'autres diagrammes. D'autres par ailleurs, juste que vous ne vous jetez pas comme ça, comme une proie dans un piège à loups sur l'affaire Ghosn. Pour les gens qui ont l'habitude de faire des affaires internationales, de la diplomatie internationale, je veux dire que je pense qu'ils vont y être prudents. Un, d'une part, on a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Deux, on a ce qu'on appelle des affaires interétatiques, internationales, où il peut y avoir quelque chose derrière tout ça. Moi, j'aimerais bien avoir le temps d'analyser cette situation avant de pouvoir jeter des cailloux sur M. Ghosn, qu'il ait un salaire trop exagéré. en présomption d'innocence. Mais ce n'est pas la question qui n'est pas l'argent. Tout le monde est d'accord. L'intérêt de l'entreprise française, moi, pour juste finir avec ça, vous savez que le véhicule électrique, si Tesla ne sait pas faire acheter, il y a peut-être des raisons. Il y a certainement en ce moment des grands groupes qui pensent à faire des choses qui, demain, vont certainement concurrencer parce qu'ils auront toute la base du véhicule, vont concurrencer jusqu'à notre entreprise automobile. Et ça, ça pourra avoir des répercussions si on ne les anticipe pas sur les petites gens, sur les gens qui ont du mal à acheter des véhicules. – Mais attend, on va faire une théorie complot. – Ça n'est pas une théorie complot. Ça, c'est concret. Ça, c'est une grande entreprise automobile voisine. – Bon, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de LCI. On va retrouver Karine Fauvet dans quelques instants pour La Météo. Ça se rafraîchit. – Sous-titrage Société Radio-Canada